ok nous allons commencer avec les dix et tivou l'huile dja la monsieur pa blier abonnez nous sous chanel la la vidéo et puis chers li avec tout d'un minou pa blier c'est super sec que ma bruna ok donc nous allons commencer avec les dix et tivou l'huile dja la pointe nouvelle partie hardcore standard facile jamais nous va pas passer il y a bien longtemps une petite fille s'en alla avec sa mère cueillir des baies pour son père qui travaillait d'arrache-pied mais la forêt les accueillis avec un silence froid et pesant les buissons et des vides déterminé à trouver des baies la petite canaille lâcha la main de sa mère et disparu entre les arbres les cris inquiets de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la fillette courait s'enfonçant de plus en plus dans la forêt commençant à se sentir observée elle se rappela les histoires effrayantes que lui contait sa mère et sa gorge devint toute sèche le seigneur des chauves-souris apparu il la salua chaleureusement et se mordit l'aile viens mon enfant étanche ta soif dit-il elle but son sang noir et épais et sourit de bonheur tandis qu'elle traversait un cimetière des nuages menaçant recouvrir le ciel et l'air se glaça soudain maigrement vêtu l'enfant frissonnait mais un tisserand sombre apparu et d'un claquement de doigts il transforma la brume en une robe magnifique bien mon enfant réchauffe toi dit-il elle enfila le vêtement et sourit de bonheur elle navigua sur des eaux profondes et sinistres à bord d'un bateau qui espérait tel la ramènerait chez elle mais la fin resserra son emprise et son coeur s'alourdit c'est alors que le roi des poissons apparu et lui offrit l'une de ses nageoires via mon enfant rempli ton estomac la fillette mangea et sourit encore une fois de bonheur continuant sa route elle atteignit bientôt le coeur sombre de la forêt là un destrier de fer apparu paré d'un magnifique rouage en or la créature ne dit rien quand la fillette s'approcha pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau le cheval se mit en colère et appela les autres monstres le coeur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures soudain vint une sorcière ténébreuse mais majestueuse wow plus on t'en donne plus tu en veux croigna t elle maintenant nous réclamons notre dieu en un instant la fillette fut emprisonnée dans un miroir elle est un graphique la belle monsieur ça y est elle dort t'as pas des histoires moins flippantes elle a que six mois selon la vendeuse c'est traditionnel un compte local et puis ça n'a pas l'air de généreuse c'est surtout qu'elle comprend pas et heureusement on s'est installés ici pour qu'elle grandisse sans tout ça t'as oublié ma mémoire fonctionne très bien écoute t'es trop parano c'est juste non laisse tomber désolé mais je suis pas parano je suis prudent dans ce cas va prudemment mettre ta fille au lit tu as dit quelque chose rien je vais l'accoucher je fais Je t'ai dit à maman, t'es un peu petite pour ce livre. On y est presque, ma puce. Et voilà, mon ange. Ne t'inquiète pas, je suis juste en bas. Papa ne laissera aucun vilain monstre t'attraper. Ça a été ? Elle dort comme un bébé. Hum, ça sent bon, ça, c'est quoi ? Hé, bats les pâtes ! C'est une sherba de légumes, une recette locale. Wow, tu t'adaptes vite, toi, on dirait. Même le vin est du coin. Mais si c'est pour faire la tête toute la soirée, il vaut peut-être mieux que t'y touches pas. Il faut vraiment que t'arrêtes de t'en faire. Je sais, ma chérie, mais... Te retrouver en Louisiane, la grossesse, crise qui nous amène ici, l'entraînement militaire... Tout s'est enchaîné si vite. Mais, au moins, on est ensemble. Toi, moi, Rose... Maintenant, je suis sûre que ça va... Sérieusement ? Tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane ? Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Franchement, je comprends pas pourquoi t'es si... Chut ! Mia, baisse-toi ! Mia ! Wow ! Itpte ! ... Là, quoi ! 화 d'un des bouteilleskea ? Amir ? Oh non ! Kenis ? Qu'est-ce ? Désolé, Ethan. Non ! Putain ! Pourquoi ? Avance ! R.A.S. Rose ? Qu'est-ce que vous foutez avec ma fille ? Nous l'avons. Emmenez-le. Je vous ai gardé de la toucher ! Ethan, non. Rose. Sortez-le d'ici. Les salades ne savent pas ! Ah! Hohoh! Wow ! Qu'est-ce que je viens de gagner encore toi ? Tu vas te passer avec ça non ? Oui docteur ? Bonjour monsieur Winters ! J'ai les résultats d'autres filles et j'aimerai vous voir pour que l'on en discute disons... Jeudi prochain à quatre heures ? Parfait. On y sera. C'était le Docteur. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez, fais pas cette tête. On en a déjà parlé. Je sais. On ne parle quasiment plus que de ça. Et pour la haine, même fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète. Mais alors c'est quoi qui t'inquiète ? Dis-moi. Elle dira bien, j'en suis sûre. C'est ce qui compte, non ? Et nous, dans tout ça ? Je tiens à toi. Tu vois pas que... Mais de quoi est-ce que tu me parles ? Il y a quelque chose que tu m'as pas dit ? Vas-y, parle-moi ! Merde. Faut que je réponde. Ça, tu m'as fait le cœur. Ah, putain ! Oh, ça va passer un jour dans l'accident, hein ? C'est pas trop tôt. Où sont les taux ? Vous avez le collier ? De quoi est-ce que vous parlez ? Où est Chris Redfield ? Et Rose ? Qui êtes-vous ? C'est le sud qui l'est, c'est le moment. Vous n'êtes pas encore une chose qui se trouve. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Oh ! Donc, ouais, donc, je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai dit. Je l'ai dit. C'est comme un milliard. C'est comme un milliard. Wow. C'est bon. 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 Oh. C'est bon. 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 C'est bon.